Bonjour à tous, je suis Agnès Maillard et je suis contente d'être avec Carole Favre, comme ça je ne suis pas toute seule devant vous. Donc notre problématique, on a pris un angle spécifique sur le revenu de base pour éclairer ce qui est peut-être un angle mort en fait du débat, mais je pense qu'on ne va pas être trop dogmatique. Donc je vais juste vous lire un texte pour commencer, juste des faits, pour vous mettre un peu en perspective pourquoi avec Carole on intervient aujourd'hui. Dans le monde, les femmes effectuent les deux tiers du nombre d'heures de travail et produisent plus de la moitié des aliments, mais ne gagnent que 10% du revenu total, possèdent moins de 2% des terres, reçoivent moins de 5% des prêts bancaires. Dans les régions les plus pauvres et de forte émigration, jusqu'à 70% des femmes travaillent dans l'agriculture. Les femmes effectuent la majeure partie du travail domestique et des soins non comptabilisés dans l'économie en Afrique subsaharienne. Elles passent 40 milliards d'heures par an à l'approvisionnement en eau de la famille, ce qui équivaut à une année entière de travail de toute la population active de la France. Lors des 30 dernières années, 552 millions de femmes sont rentrées sur le marché du travail et 4 travailleurs sur 10 sont des femmes, mais elles gagnent en moyenne 80 centimes contre 1 euro pour les hommes. Il s'agit là du rapport de la Banque mondiale de 2012. 218 millions d'enfants travaillent dans le monde, parmi eux plus de 100 millions de fillettes. Parmi les enfants de moins de 12 ans qui travaillent, les filles, 54 millions dont 20 millions affectés à des tâches dangereuses, sont plus nombreuses que les garçons, selon l'OIT. La situation est en aggravation actuelle dans le contexte de la crise économique mondiale. Les femmes constituent 70% des 1,2 milliard de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour. L'égalité salariale n'existe dans aucun pays. Ainsi, dans l'Union Européenne, les femmes gagnent en moyenne 17% de moins que les hommes. Partout, le chômage, la précarité, le travail non qualifié et à temps partiel touchent en premier lieu les femmes. Dans le secteur formel, en moyenne, un homme sur 8 occupe un poste d'autre direction pour une femme sur 40. Voilà. Alors, avec le revenu de base, tout ça, ça devrait disparaître dans le coup de baguette magique. Et on s'est posé la question du point de vue féministe. On s'est dit, moi je me suis dit depuis quelques années, mais alors génial, tous les mouvements féministes du monde entier vont promouvoir le revenu de base et se ruer dessus en disant mais voilà l'idée géniale. La plupart, pas toutes, mais beaucoup dans les différents mouvements féministes ont très très peur du revenu de base. Alors, quels sont ces freins ? Pourquoi elles ont peur ? Premier frein, première grande peur, ça va renvoyer toutes ces femmes au foyer. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont faire au foyer ? Les enfants, les tâches ménagères, le jardin potager peut-être ? L'eau ? Enfin, chèchons d'habitude, gratuitement, par ailleurs. Voilà. Donc, comme d'habitude, mais avec un revenu. Non, mais c'est vrai qu'à l'origine, il y a eu effectivement des débats dans tout ce qui est la droite, voire la droite très extrême, avec l'idée d'un revenu ménager qui... en fait, l'idée c'était pourquoi il y a beaucoup de chômage ? Parce que les femmes sont arrivées sur le marché du travail. Ça, on a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour les autres chômages ? On va réduire la concurrence des femmes. Et comment on fait pour réduire la concurrence des femmes ? On leur file un bécule, et elles rentrent chez elles, et comme ça, hop, plus de problèmes de chômage. Je pense que c'est ça. Exact. Plus, du point de vue de pas mal de féministes appliquées, et quand je parle de féministes, je parle de féministes appliquées dans des mouvements féministes. Parce que moi, je suis féministe, mais pas impliquée dans des mouvements féministes. Et l'autre peur, c'est que le travail ait été considéré sur... depuis plus de 100 ans, comme émancipateur pour les femmes. Parce que c'était le seul revenu qu'elles pouvaient avoir. Un revenu indépendant, un des maris. Enfin, presque. Et à savoir que jusqu'aux années 60, en France, 65, il fallait l'autorisation du mari qu'elle pourra pouvoir aller travailler. 1965. Bon, voilà. Alors, ce que je voudrais faire, c'est un petit topo hyper, hyper, hyper rapide de la situation des femmes et du mouvement émancipateur en remontant depuis la Révolution française. Pour vous faire un petit topo, parce que c'est une histoire qui est communément inconnue. On n'apprend pas à l'école. Personne ne le courant. Je vais vous donner quelques petites clés comme ça, de moments historiques, pour revenir rapidement à nos jours. Alors, les sorcières, vous n'en parlez un petit peu. Parce que moi, je démarre au 18e, vous pouvez démarrer la montre. Oui, alors, on ne va pas remonter autant des cavernes et tout ça, où il s'est construit beaucoup de mythes sur la domination naturelle de l'homme et tout ça. On ne va pas parler non plus des régimes alimentaires qui, au cours de l'histoire, par sélection, par le fait que les hommes mangent d'abord, les femmes après, que les protéines, c'est bon pour les garçons, pas pour les filles. On fait que petit à petit, on a sélectionné des femmes de plus en plus petites, frêles. Donc maintenant, on est effectivement plus petites que les hommes en moyenne, mais ce n'était pas toujours le cas. Il me semble beaucoup plus important de parler du féminicide, c'est-à-dire un génocide à destination spécifique des femmes, qui était la chasse aux sorcières, qui a été initiée par l'Église catholique, la Grande Inquisition, où en fait, le clergé, à l'époque, s'est senti menacé par le pouvoir des femmes qui s'organisaient, qui avaient des métiers, qui savaient. Il y avait des femmes qui savaient, des femmes qui soignaient, des femmes qui connaissaient les herbes et tout. Et bien, ces femmes-là, elles ont été éliminées. Mais on ne les a pas éliminées tranquillement. On les a éliminées sur la presse publique et on les a fait griller vivante. Parce qu'il fallait que toutes les autres femmes, elles aient bien compris qu'il ne faille pas qu'elles sachent, qu'elles soient savantes, qu'elles soient autonomes, indépendantes ou libres. Mais, alors on peut se dire, bon ben super, bon voilà, il y a la féodalité, tout ça qui passe. Or, la Révolution française arrive, youpi, c'est l'égalité, les droits de l'homme. Et bien, ouais, raté encore une fois, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, avec les penseurs des Lumières, enfin, l'égalité humaine, on commence en humanisme, penser à l'égalité et à abattre Dieu le Père, mais pas à abattre Dieu le Père de famille. Celui-là, non, on n'y touche pas. Et on pense souvent que les hommes du XVIIIe siècle, tous ces penseurs, Hôtel Rousseau et autres, ne pouvaient pas penser l'égalité des hommes-femmes parce que personne n'y pensait. Entièrement faux. Dès le XVIIe, il y a des gens qui ont écrit sur l'égalité des femmes et des hommes, dont, alors son nom, comment il s'appelle ? François Poulain de Labas, XVIIe siècle, il a écrit de l'égalité des hommes et des femmes. Et au XVIIIe, il y avait des cercles de femmes qui réfléchissaient et qui réfléchissaient aux choses publiques. Et à la révolution, les femmes sont énormément impliquées. Au l'âge de gauche est arrivée, et pas que elle, mais en disant, attendez, on est en train de faire les droits de l'homme et oublier la moitié de l'humanité. Et ben oui, et ben oui, et on te décapite. Voilà. Et plus d'autres femmes qui étaient beaucoup impliquées. Et juste après la révolution, interdiction de se réunir pour les femmes si elles discutent de choses publiques. Sinon, hop, décapité. Ça c'était réglé. Et ensuite arrive une longue histoire de l'émancipation tout le long du XIXe pour les ouvriers et les ouvrières. Parce que c'est une longue mise à l'esclavage du salarié, on peut voir ça comme ça aussi. Il y a une autre façon de voir l'histoire. Et il y a un mouvement aussi, un autre mouvement clé qui est intéressant au XIXe, dont on parle peu, je pense, c'est les Saint-Simoniens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Saint-Simoniens. C'était des ingénieurs qui avaient pensé au réseau des chemins de fer, au Persement aussi du canard de Suez, et qui avaient pensé qu'ils voulaient faire des communautés égalitaires entre hommes et femmes, mais aussi entre classes sociales. Donc se réunir ouvriers et ingénieurs, ouvrières et bourgeoises. Et ils ont tenté de faire des communautés sur Paris. À l'époque, ils ont été nés en prison, puis après il y en a un qui allait les récomplir en pensant que la femme allait libérer l'être humain, donc elle allait chercher une déesse. Une grande déesse, ils sont tous partis, je m'éduis, ils sont tous partis à l'Egypte chercher la grande déesse mère, ils sont tous dans de la paix. Et ça a été terminé pour nous. Ça c'est vrai. Voilà. Alors moi je vous parle, il y a eu d'autres mouvements ouvriers très intéressants avec des femmes qui ont fait des tours de France pour l'éducation, qui ont même mené les réunions d'ouvriers, etc. Et elles ont demandé tout le long du XIXe siècle le droit de vote et le droit d'être élue aussi. Je pense à Hubertine Auclair en 1870, je vous invite d'aller lire un discours extraordinaire qu'elle a fait devant des ouvriers réunis, magnifique discours, on n'entend pas parler, ça vaut Jaurès, voilà. Et elle n'a jamais vu, elle est morte avant que le droit de vote existe. Donc on pense aux suffragettes, je saute, suffragettes, et on arrive, on lutte aussi syndicale, on réel et syndicale, et la des années 30 aussi, en 1930 en France et ailleurs. Les femmes sont beaucoup impliquées dans les révoltes contre le fascisme et tous les mouvements ouvriers. Mais elles étaient toujours derrière. Ça va être d'abord faire le café, écrire les comptes rendus, et après on verra, la libération des femmes, on verra, mais après. En fait c'est le fameux prolétaire de tout pays qui lave vos chaussettes. C'est-à-dire que, ce qui est très intéressant, d'ailleurs en parlant de Saint-Simonien, j'ai repensé à l'histoire des cathares, donc là on monte un tout petit peu dans le temps, mais c'est relativement pas très loin, c'est juste après l'histoire de l'équisition, il y a eu cette guerre, les cathares avaient ça de rigolo, qui montaient des sociétés égalitaires, un peu anarchistes d'ailleurs, il faut dire quelque chose comme elles sont, hommes et femmes, et ils ont été quand même détruits par, on va dire, le clergé et la royauté, se sont unis pour éclater concrètement la tête de ces gens qui prétendaient vivre dans un monde d'égalité, y compris, surtout avec les femmes, ce qui est quand même vachement intolérable. Mais bon, on repart, et donc les fameux prolétaires de tout pays qui lave vos chaussettes, ben, disons que la lutte des classes, quelque part, a un peu fait l'impasse sur la lutte des sexes. En fait c'est pas vraiment la lutte des sexes, mais surtout la domination des femmes par les hommes. Et je vous invite, dans cet esprit, je pense que certains m'ont vu, à regarder, ou à revoir, ou à redécouvrir le grand sexe et quality, le film qui est sorti sur la lutte des femmes ouvrières de l'usine Ford, des femmes qui sont dans un atelier spécialisé dans les sièges de voitures, elles se rendent compte que, bien qu'étant des ouvrières spécialisées, hautement spécialisées, elles sont quand même payées vachement moins cher. Et elles se mettent en grève. Alors au début, les camarades arrivent, c'est bien les femmes, vous faites la grève et tout. Puis en fait, assez rapidement, oui mais bon, là vous faites grève, donc nous on n'a plus de sièges, donc nous en fait on est emmerdés, on ne peut pas gagner de pognon. Et puis vous passez votre temps à faire des réunions syndicales, et puis qui s'occupe des gosses quand même ? Et en fait, on voit au fur à mesure que les hommes ouvriers ont commencé à mettre la pression sur les femmes ouvrières pour qu'elles arrêtent leur connerie, parce que quand même, ça commence à toucher leur salaire à nous. Voilà, ça c'est sur le fait que finalement, la cause des femmes, c'est un peu le truc qui arrive après tous les autres. Donc voilà, quand on aura réglé tous les autres problèmes, on va peut-être s'occuper de ce problème-là, qui, comme je vous l'ai dit en introduction, est quand même un problème gigantesque, parce que c'est un problème dominant. Savoir qu'on produit deux tiers des richesses et qu'on en a 10%, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me reste en train de l'estomac. Donc sur cette partie du travail, ça veut dire que c'est vrai que les féministes ont eu tout un discours sur, que je partage, le travail qui est un outil d'émancipation des femmes. Et quand on relit Dworkin, on se rend compte que l'émancipation des femmes par le travail, c'est assez relatif. Donc là, je vais vous lire, je vais vous lire en fait un extrait du dernier papier, avant qu'elle ait écrit depuis que je suis partie, donc je suis partie lundi, donc de l'excellent blog de Crève Georgette, que je vous conseille. C'est un très bon blog à la fois féministe et à la fois politique, très intéressant. Donc je vous lis un passage qui est la relecture des femmes de droite, qui est un résumé des femmes de droite de Dworkin. Dworkin montre que la majeure partie des travaux faits par les femmes sont sous-payés, stéréotypés et stagnants. Pour elles, les femmes de droite ont fait un deal. Comme en foyer, leur valeur est davantage reconnue qu'au travail, entre autres parce qu'elles sont mères, alors elles défendent le rôle de femmes en foyer. C'est là en fait qu'on rejoint un peu les grandes oppositions féministes. Le travail ne rend pas les femmes autonomes, puisqu'elles sont en général mâles et peu payées. Les féministes ont fait le pari qu'un salaire rendrait les femmes indépendantes, sauf que cela n'arrivera pas tant qu'on sera dans une société patriarcale. Il y a un intérêt à maintenir les salaires des femmes bas. Ainsi, elles vendront du sexe dans le mariage ou la prostitution pour survivre. Pour Dworkin, le salaire égal pour un travail égal n'est donc pas une réforme, mais une révolution. De plus, le marché du travail est devenu un autre lieu de coercition sexuelle pour les femmes. D'où les fameux problèmes de harcèlement sexuel. Les femmes de droite, donc selon la définition de Dworkin, je précise, ont donc fait le choix de rester au foyer en espérant que cela sera plus vivable que dehors. donc le choix de... On va prendre l'esclavage. Enfin, le choix entre deux esclavages, c'est simple. Est-ce que je vais travailler pour... Bah, entre deux, on va prendre le moindre et... Ah oui, on va faire un deal avec le maître. Et puis comme ça, bah, on aura des jolies chaînes lustrées, un peu dorées à l'air fin, et ça sera joli à porter, non ? Mais c'est un peu ça, voilà. Alors, on comprend pourquoi... Beaucoup de féministes se posent des questions sur le revenu de base, on se dit « Oh là là, c'est quoi ce truc-là ? » « Est-ce que ça va vraiment être émancipateur ? » « Il y a encore plein de bonhommes qui parlent du revenu de base, il y a des femmes là-dedans. » C'est pour ça qu'on vient... Nous, on s'est posé la question cet après-midi, juste cet après-midi, là, en buvant une bière au soleil... Euh... La bière, c'est toi, hein, moi, là ! Voilà. On s'est posé la question « Que va devenir la travailleuse commerciale cadre très bien payé de chez IBM ? » Que va-t-elle devenir s'il n'y a plus de femmes de ménage ? Parce que que va faire la femme de ménage qui va toucher son revenu de base ? Est-ce qu'elle va essayer de faire autre chose ? C'est-à-dire qu'on aborde là un point qui me semble assez fascinant dans l'idée de revenu de base, à savoir qu'on risque... En fait, personne ne sait vraiment ce que ça pourrait donner si on le faisait. La réalité est là. Si on le fait, on laisse à chaque agent qui va le recevoir, mais agent dans le sens vraie personne, pas dans le sens de ce que racontent les économistes en permanence avec leur argent, leur agent super parfait, qui sait tout sur tout et qui prend des décisions super géniales. Non, non, je parle de vous et moi. Quand il va arriver, chacun d'entre nous va faire des arbitrages, tout simplement en fonction de sa vie, de ses aspirations et tout. Donc, ah, j'ai un boulot de merde, mais là je suis peut-être obligé de continuer. En même temps, ces arbitrages vont être en interaction avec les arbitrages que vont faire les gens autour de vous. Ça veut dire que vous allez avoir... C'est ce qu'on appelle un phénomène émergent. Ça veut dire que vous, vous allez prendre une décision, des tas de gens vont prendre des décisions, et les décisions des autres personnes autour de vous vont avoir une incidence sur votre vie, donc vous allez modifier vos décisions. C'est là qu'on s'interroge, par exemple, sur, effectivement, la femme cadre sup. Elle estime que, finalement, elle a gagné un peu son combat féministe parce qu'elle a externalisé les tâches ménagères. Comme vous le savez, les tâches ménagères, c'est un gros souci chez les féministes. Donc, elle, elle a externalisé le problème, du pis, ça y est, elle a émancipé. Ben, émancipé au dépend de la femme de ménage. La femme de ménage, elle n'est pas émancipée du tout, elle a besoin de bouffer, donc voilà, elle fait ça. Elle fait deux fois mon âge, chez elle et chez les autres. C'est vrai, en plus. Donc, c'est double peine. Tout ça pour un mauvais salaire. Avec une base à faire des arbitrages. Mais du coup, les arbitrages à faire des ménages vont impliquer forcément des arbitrages pour la cadre sup. C'est-à-dire, c'est un facteur de transformation sociale dans quelque sens que ça aille. Donc, c'est pour ça que je parle de femme d'énergie parce que, effectivement, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Oui, pour les enfants, d'après ce que j'ai compris, la plupart des tenants du bureau d'une base sont d'accord pour que les enfants fassent partie du truc. Mais si c'est inconditionnel, il n'y a pas de condition d'âge. Bon, pas de condition d'âge, non. Alors, certaines personnes se demandent une moitié. On pourrait donner la moitié à 18 ans. Ou commencer à l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans, augmenter le montant, etc. Mais ça pose la question aussi du point de vue féministe. Qui va gérer l'argent des enfants ? Le père ou la mère ? Ou se rencontre comme on dit ? Qui va gérer cet argent ? J'ai entendu cette question. C'est intéressant aussi. Non, c'est une bonne question. Mais ça pose aussi la question de la domination des enfants et de leur place dans notre société. Oui. Parce que nous, on considère par défaut... Alors, évidemment, un enfant, il a différents états de maturité, de perception, d'autonomie, etc. Mais finalement, en première base, c'est aussi un revenu d'autonomie. Donc, on est face à un levier de transformation sociale profond. Vraiment profond. Et au niveau des conséquences, comme on est sur un outil simple, dans tout système complexe, si vous introduisez un outil simple à travers des effets de rétroaction, vous allez avoir des effets émergents, intéressants et totalement inattendus. Donc, vous avez la question des enfants... L'émancipation des enfants. Voilà. Et de leur domination naturelle. La façon dont la structure familiale va s'organiser. Carole m'a raconté... Parce qu'on m'a parlé plein de trucs... Elle m'a raconté, donc, qu'il y a eu des endroits aux Etats-Unis où ils ont fait... Ah oui, les expérimentations... Voilà. Ça, moi j'ai adoré. Oui, il y a eu des expérimentations dans les années 60-70 sur l'ESA Canada, du revenu de base, qui a été peu documentée, mais un petit peu, notamment au niveau médical et soins. On s'aperçoit que les gens faisaient plus de prévention de soins. Et ça s'est stoppé assez rapidement. Et une des raisons principales serait qu'il y a eu une explosion du nombre de divorces. Voilà. Non, on ne dit pas que le couple, c'est le mal. On est bien d'accord. Oui. On va être précis. Je sais, il y a des féministes. Donc, je connais des... Il n'y a pas un féminisme. J'espère que vous avez bien compris le principe du jeu. Il y a des féminismes, des sensibilités. Que ce soit car au noir, on n'est dans aucune chapelle. On creuse notre sillon dans un ensemble d'idées. Mais c'est vrai qu'il y a des féministes qui sont, comment dirais-je, radicales. Et donc, qui disent, même si ce n'est pas totalement faux, que le couple est le lieu de l'exploitation des femmes. Donc, en gros, là, il y a eu une étude du temps, des temps contraints et partagés dans le couple, qui explique que toute mise en couple se traduit, pour la femme, par une heure de mienge en plus, et pour l'homme, par... Eh bien, voilà ! Non, mais après, on va dire que c'est... Non, non, mais bon. Donc, c'est en ça que c'est intéressant, un facteur de transformation sociale. Ça signifie quand même qu'il y a une contrainte... Enfin, c'est très dérangeant, quelque part, d'imaginer qu'une structure aussi fondamentale dans une société que le couple est en grande partie basée sur une contrainte économique, un assujettissement économique. Enfin, personnellement, ça me dérange. J'aime mieux l'idée de me dire que si je suis avec quelqu'un, c'est mon propre choix, ou que si quelqu'un est avec moi, c'est son propre choix, qu'il n'y a pas de contraintes. Dans le revenu de base, l'émancipation, l'absence d'aliénation est probablement la chose la plus intéressante. Le fait qu'on ait libéré la nécessité. Beaucoup de femmes ont la nécessité, par le revenu, de vivre avec un homme. C'est une chose comme ça. Et on pourrait parler des contrôles sociaux. Ah ça, c'est terrible. Les capots de la classe. Enfin, oui, moi j'avais le contrôle culotte, la police de la culotte. Donc, il faut voir que ce n'est pas anecdotique le fait qu'aujourd'hui, les revenus de remplacement sont attribués au foyer et donc pas aux personnes. Je parle de l'histoire du PPL ? Oui, alors juste pour... Je ne sais pas si vous savez tous que le RSA, en France, c'est à peu près 400 euros par personne. Mais après, dès qu'il y a le couple, c'est 600. C'est pas 400 plus 400. C'est donné donc au foyer. Et donc, il y a le couple hétérosexuel, homme-femme. Si c'est deux hommes qui vivent sous le même toit, ils ont droit à 400 et 400. Et deux femmes, pareil. Le couple est vu que sous hétérosexuel. Donc, à partir du moment où un homme et une femme vivent sous le même toit et ils dépendent du RSA, ils ont 600 euros. Ils ont plus de 400 de chacun. Toute cohabitation hétérosexuelle considérée par défaut comme une mise en couple. C'est pour ça que je parle d'une police de la culotte. C'est-à-dire que vous n'êtes pas libre, par exemple, quel que soit votre sexe, d'héberger un ami du sexe opposé qui serait un peu dans la mouise quelques temps. Si vous faites ça, vous aurez automatiquement la police de la culotte qui va arriver. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup inquiétés, vous n'êtes pas du même sexe, donc ça c'est nécessaire. Il vient de foyer jusque dans les commandes. Il va pouvoir s'il y a pas... Il rentre et voit ça dans... Il regarde les pilotes. Non mais je n'éconne pas, moi j'ai le droit. Ça fait 15 ans que ça m'est arrivé et je ne m'en suis pas franchement revenue. Parce que j'ai vraiment eu la sensation d'être un sous-citoyen. Voilà. J'étais un sous-citoyen et mes droits ont été moindres parce que j'ai eu une période de ma vie où j'étais un peu dans la merde en fait. Bon, ça ne va pas me rendre compte mieux, mais quand même. Donc j'aimerais parler à ce niveau-là d'une news que j'ai vue hier soir et qui me semble assez importante. Donc hier soir, le président Hollande, je ne vois rien du tout, a fait une déclaration comme quoi ils envisageaient enfin... Enfin, ça fait un moment qu'ils envisageaient la fusion entre la PPE et le RSA. Donc la PPE, c'est la prime pour l'emploi qui est une prime fiscale qui est dédiée aux foyers fiscaux en fonction des revenus de l'activité. Elle est versée en une fois sous condition de ressources, mais uniquement pour les gens qui bossent. Le RSA activité, lui, c'est quelque chose qui est donné au foyer en fonction, pour compléter le fait que vous avez un salaire de merde. Voilà. Non, mais très concrètement, c'est ça. On ne dit pas comme ça, mais c'est ça. Et donc, ça a un moment où on voyait arriver la mécanique parce que le PPE est relativement avantageux parce qu'il n'implique pas de contrôle. Et on pensait que ça allait aller vers le sens de on va fusionner et hop, tout le monde contrôler par la CAF. Et donc, selon l'intervention, enfin, ce que j'en ai vu, comme chose au journal de France 2, que je regarde jamais en dehors de ça, mais bon, je suis en voyage, il semblerait que l'idée va être de fusionner les deux, d'enlever toute conditionnalité d'âge, sauf 18 ans, et surtout de l'individualiser. Moi, en tant que personne, on va dire féministe, j'ai fait un bon nombre de joies. Ça veut dire que c'est fiscalisé et non plus socialisé. Donc, c'est en fonction de votre feuille, de votre déclaration de revenus. On voit que vous êtes un travailleur pauvre, que vous avez plus de 18 ans, plop, on complète. Donc, ce n'est pas en fonction de ce que votre femme est qui gagne pas, ce n'est pas en fonction de ce que vous faites de vos fesses. Très concrètement, la CAF se permet de regarder si vous êtes amoureux. Bon, normalement, on a du tout amoureux quand même. Un service de l'État, j'en avais ça. Donc, ça veut dire que les impôts vont dire tous les mois, bon, bah oui, c'est vrai, tu ne gagnes pas beaucoup, paf, vous allez recevoir un crédit d'impôt pour compléter votre salaire. Donc ça, ce n'est pas encore un revenu d'existence, puisque c'est un complément de revenu d'activité, mais moi qui crache beaucoup sur le gouvernement, pour une fois, j'étais assez contente. Si c'est individualisé vraiment, oui. À suivre. À suivre. Donc voilà, l'idée aussi, c'est ça, c'est en tant que femme, pour moi l'idée, c'est l'inconditionnalité. On ne se préoccupe pas de la manière dont je vis, avec qui je vis, ce que je fais, ce qui est le cas aujourd'hui pour la plupart des femmes. Pour moi, c'est vraiment un des trucs les plus importants et le côté individuel. Notre société continue à être bâtie autour du foyer et du couple. Quand vous faites une déclaration d'impôt, c'est en fonction du foyer et du couple. Là, on va individualiser. D'ailleurs, je pense qu'ils vont avoir du mal à échapper une réforme fiscale après ça. À suivre, on va voir. Je voulais juste un petit truc, toujours chez Crêpes-Georgette, sur les prestations sociales, parce que cet aspect-là, à quel point, en fait, ce qu'on appelle les aides, ont tendance à ne pas nous aider du tout. Donc, toujours chez Crêpes-Georgette, vous irez lire, c'est vraiment bien. On verse peu de prestations sociales aux femmes. Ainsi, elles restent obligées d'accepter des emplois peu qualifiés. C'est encore plus vrai pour les femmes noires. Oui, c'est vrai que nous, on parle du aspect féministe. En fait, dans les dominations, il y en a plusieurs. Il y a aussi ce genre de domination. Il faut que leurs prestations sociales soient très basses pour qu'elles continuent à faire des boulots les plus difficiles. Les aides sociales maintiennent les femmes en état de dépendance. Elles n'auront de toute façon que des emplois mal payés où elles seront exploitées. Elles punissent les femmes d'avoir eu les enfants hors mariage, créent une main d'œuvre disponible à bas prix et permettent le contrôle reproductif des femmes qui n'ont pas à se reproduire comme les noires ou les hispaniques. Selon Dworkin, toujours, les femmes n'existent que si elles ont une valeur reproductive. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'aspect des aides sociales qui sont surtout là pour bien les maintenir sous la surface de flottaison. Alors, on s'était interrogé aussi sur... On s'est fait le même quand on est sur Paris parce qu'il y a beaucoup de noms africains dans le 16ème arrondissement. Et voilà, pareil, il y a la grande venue de base. Elles ne vont peut-être pas arrêter de chercher des enfants des autres ou différemment ? Ce qui est très absurde, c'est qu'on paye des femmes qui doivent abandonner leurs enfants. Les noms noirs, c'est ça. Souvent, c'est des femmes qui ont des gosses qui nous dévieront peut-être qu'une fois par an pour élever les gosses des autres. Et là, on donne de l'argent. Et de la même manière, dans le système social, si vous êtes mère de famille et un peu coincé aux employeurs pour avoir l'argent, on va vous payer pour garder les gosses des autres en tant qu'estante maternelle, mais les vôtres, ils ne sont pas comptabilisés. Mais ça, c'est un agonisme. C'est pour ça que le revenu de base pour les enfants, ça me paraît assez indispensable, mais notamment aussi, on redit un petit peu sur les enfants, sur le côté de l'émancipation des enfants et donc, là aussi, tu pourrais changer les structures familiales. Ça, c'est à l'imaginer. Pour un moment, on a l'imaginaire. On a l'imaginaire, vous avez des enfants, certainement plein, et ils ont le revenu de base des droits d'existence. Vous allez leur expliquer ce que c'est. Comment ils vont s'y agir, interagir avec vous ? Ça peut changer énormément de choses, peut-être très subtils comme ça, mais ils savent qu'ils ont le revenu avec quoi qu'il arrive, même s'ils perdent leurs parents ou s'ils vont avec d'autres gens, ils ont toujours ce revenu qui les suit aussi. Je ne sais pas, c'est une interrogation mais qui me paraît... Donc, après, les enfants, c'est les futurs adultes, eux, ils voient le vivre avec une configuration d'esprit profondément différente d'un autre. Puisque l'idée de base, du revenu de base, c'est quand même l'émancipation de l'idée de nécessité. Et donc, il n'y a pas d'enfants... Enfin, l'idée, c'est aussi que les enfants ne soient plus punis parce que leurs parents n'ont pas réussi. n'ont pas réussi. Exactement. Aujourd'hui, il n'a l'air de déranger personne. Le fait que la plupart des enfants pauvres sont pauvres parce que leurs parents n'ont pas réussi. C'est tout. ce qui est aussi toujours à l'émancipation des enfants. Alors là, c'est à suivre toujours les structures familiales. C'est ce petit curseur qui peut changer plein de petites choses comme dans les structures familiales. Ça va aussi influencer toutes les autres structures. Là, on essaie de partir, de réfléchir, notre réflexion. On pointe sur les petites choses comme ça, dans la famille. qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va changer ? Et donc, influencer après le monde du travail autour, évidemment. S'il n'y a plus la salle de ménage, comment on va faire ? Il va falloir qu'il y ait des gens qui regardent les mails dans le bureau. Et oui, ils sont des dimons de porcherie. Non, mais c'est... Ça paraît pas important comme ça. C'est hyper important. Ce qui est intéressant, en fait, je suis ici parce que le sujet me passionne. Ça ne veut pas dire que je suis à 200%. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'objection sur le revenu bas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de restrictions. Mais c'est un peu comme une boîte de Pandore. On ouvre... C'est un outil, vraiment. C'est de l'ingénierie sociale, en fait. On a un outil. On va lancer une mécanique sociale. On va lancer une dynamique sociale. Et clairement, on ne va pas trop savoir où ça va. On m'a fait... Quand j'ai commencé... Enfin, j'ai écrit il y a une semaine, un peu, pour me mettre à jour sur le revenu de base. Et quelqu'un m'a dit « Oui, mais bon, le revenu de base, tu comprends, il y a l'histoire de monnaie. » Alors bon, c'est vrai que moi, l'histoire de monnaie, j'ai mis ça. Mais c'est pas cool. Il y a la dotation, c'est vachement mieux parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors, ça a l'air bien, la dotation inconditionnelle. Donc j'ai commencé à regarder. Et donc là, on est sur un tout à fait un autre paradigme où en fait, il y a des gens, je ne sais pas qui c'est, qui ont à peu près décidé que alors, pour vivre, on va te donner tant de mètres carrés par personne. Bien. Et puis, tu pourras aller à tel magasin pour acheter tel truc parce que tu as besoin de manger ça. on attribue des bons tirages sur des ressources mais, a priori, quelqu'un, en amont, a décidé. On m'a dit que c'était des réunions démocratiques pour décider. Mais bon, je ne sais pas trop c'est démocratique ça. Oui. Enfin voilà. Donc, ce qui me semble intéressant dans le revenu de base, c'est son extrême simplicité quelque part au niveau de l'application. Pas de la mise en œuvre. Ça, la mise en œuvre, il y a d'autres gens qui vont venir en parler, vous parler de la monnaie, et tout ça. Le niveau de son application, c'est d'une extrême simplicité. Paf ! On donne la même chose à tout le monde. Et ce que ça va créer, c'est d'une extrême complexité. Mais c'est extrêmement réjouissant aussi. C'est... J'ai assisté à un atelier, je ne sais plus comment il s'appelle le monsieur, il était très bien, et il parlait du fait qu'il n'était pas un réformiste, c'était un révolutionnaire. C'est ça, moi, que j'aime. C'est qu'en fait, alors vraiment, il ne faut pas trop dire, qu'il soutienne tout ça, mais c'est quand même, à mon avis, un outil proprement révolutionnaire. Voilà. Évolutionnaire, moi aussi. Ah oui, je voulais vous parler là juste de... j'ai un petit peu oublié tout à l'heure, de Virginia Roof, parce que je trouve ça intéressant, je ne sais pas si vous connaissez cette écrivaine, elle a écrit Une chambre à soi en 1920, et là, il y a un petit paragraphe qui est super intéressant. avant, elle a fait plein de petits boulots pour survivre, de sermes, je ne sais plus quoi, enfin, plein de petits boulots elle faisait, et donc elle n'avait pas le temps de se consacrer à l'écriture, et elle reçoit une rente mensuelle d'une tante qui décède et qui lui octroie une rente mensuelle. Et c'est en pleine époque, en 1920, on avait suffragettes qui militaient pour le droit de vote. Et elle réfléchit, et en trois, quatre phrases, elle dit, est-ce que je préfère avoir ce revenu ou le droit de vote ? Elle se dit ça. Puis elle réfléchit, elle est dans un restaurant, elle commande un bon repas, et là, elle écrit Funky, elle dit, il n'y a pas d'autre, je préfère mon petit revenu émancipateur plutôt que le droit de vote. C'est intéressant. Surtout, sachant que le droit de vote, n'est-ce pas ? Non, mais ça montre bien à quel point le fait de sortir de la nécessité est une condition fondamentale à l'exercice de la démocratie, à notre possibilité de choix. Sortir de la nécessité, c'est quand même, je parle de la nécessité dans le sens le besoin vital, la nécessité dans le sens des nécessiteux, vous connaissez toutes les expressions nécessiteux, c'est ceux qui ont besoin. Nous donner un choix réel, un contrôle réel de nos vies, me semble être un objectif non seulement désirable, mais absolument indispensable à l'exercice d'une véritable démocratie, d'une véritable citoyenneté. c'est vous redonner le choix de vos vies, le contrôle de vos vies. Alors évidemment, après il y a plein de discussions, d'ailleurs on est là pour ça, il va y avoir plein de discussions sur la manière dont on est en œuvre, avec monnaie, pas monnaie, comment on fait la monnaie, comment on distribue. Il y a plein d'éléments pour ça, c'est-à-dire le montant. Alors ça, le montant, on va pouvoir y passer plein de temps dessus. Parce qu'effectivement, entre 200 euros pour... Il y avait un monsieur qui a exprimé effectivement sa tréserve, on va donner 200 euros à tout le monde, ça va faire un peu un effet art-scat. Voilà, tu as 200 euros, maintenant tu vas pouvoir bosser pour un euro de l'heure. On peut imaginer ça aussi. Donc, c'est vraiment... C'est un outil, c'est vraiment un outil qui peut être à la fois, c'est un peu les autres, la meilleure et la pire des choses. Donc, j'espère que par nos discussions, on va arriver à progresser vraiment vers le meilleur émancipation, la démocratie et l'égalité entre tous. Voilà. Parfait. Moi, je trouve que c'est une très bonne conclusion.